Bonjour Stéphanie. Bonjour Annick. Je suis très très heureuse de te voir à nouveau aujourd'hui parce que j'aimerais beaucoup échanger avec toi autour de quelqu'un dont on parle peu ou dont on parle mal. Je dis mal dans le sens non pas méchant du terme mais dans le sens faux du terme, à savoir une méditation sur la personne de Marie, mère du Christ, qui tout de même a une place prépondérante dans le christianisme et qui à mon avis est très mal comprise, très mal connue. Et voilà, je pense que c'est très important de mettre l'accent sur sa personne, d'autant plus que lorsque la dernière fois nous avons échangé autour de Noël, j'ai été très frustrée de ne pas parler d'elle. Bon on ne pouvait pas parler de tout et je voulais mettre l'accent sur le sens profond de Noël, donc je ne regrette pas de ne pas avoir parlé d'elle. Mais c'est dans le sens de cette frustration profonde que je te propose aujourd'hui de revenir sur Marie, sur Noël bien sûr parce que nous sommes obligés de repasser par Noël, mais sur la personne de Marie en général. Voilà, j'aimerais pour vous savoir comment tu ressens ma proposition ? Je suis tout à fait d'accord bien sûr, Annick, d'évoquer cette belle figure de Marie. Effectivement, c'est une personne dans la Bible très discrète finalement, on pourrait dire ça comme ça, et en même temps avec une présence on ne peut plus puissante, mais c'est quelque chose qui est très peu évoqué comme tu le dis. Quand tu dis très peu évoqué, je dirais que c'est à peine évoqué. Oui, et c'est vrai qu'il est temps peut-être aujourd'hui de mettre l'accent sur cette personne de Marie, et c'est quelqu'un que tu appelles entre autres la Isha cosmique. J'ai toujours vraiment aimé cette dénomination, cette Isha cosmique signifiant qu'elle nous est en même temps commune à chacun de nous. Donc c'est une figure qui nous concerne au plus haut point, qui nous est proche. Encore faudrait-il préciser ce que nous entendons toutes les deux par Isha cosmique, car cela m'oblige tout de même à revenir un tout petit peu sur la confusion qu'il y a eu dans nos traductions de la Bible, la compréhension de la Bible, où l'on a confondu Isha avec la femme que nous sommes par rapport à l'homme, alors que Isha, c'est le féminin intérieur de tout être humain, de tout Adam, si on reprend le terme, le nom de l'Adam. C'est ce féminin intérieur que nous appelons aujourd'hui l'inconscient finalement, parce que c'est cette part de nous que nous avons à épouser d'une part, et d'autre part qui assume une maternité, la maternité de l'enfant divin que nous avons à devenir. Oui, et ça concerne chacun de nous. Et ça concerne chacun de nous, voilà. Et c'est vrai que ce féminin de l'être dont toi tu as tant parlé, eh bien il est encore trop souvent confondu, comme tu le dis, avec la femme. Il est totalement confondu encore avec la femme. Et cette méprise est dommageable. À part les personnes qui ont eu la gentillesse de lire mes livres, mais sans ça, quand je lis les écrits de l'Église par exemple, il y a encore cette confusion totale, tu vois. Donc c'est très important, quand tu évoques justement cet Isha Cosmique, de bien préciser que ce que nous voyons toutes les deux en elle, c'est cette mère divine qui nous habite tous, et qui nous invite à mettre au monde celui que la Bible a appelé, celui que les Évangiles, plus exactement, le Christ lui-même, a appelé le Fils de l'Homme. Et le Christ a fait une grande différence entre le Fils de l'Homme et le Fils de la Femme. Il s'est appelé toujours Fils de l'Homme, mais il dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand parmi les Fils de la Femme. Alors qu'est-ce que c'est que cette... Oui, c'est intéressant que tu précises effectivement la différence fondamentale entre tous ces degrés... Voilà, je crois qu'on ne comprendra bien la personne de Marie que si nous avons une idée juste sur ces deux appellations évangéliques. Je n'invente rien, n'est-ce pas ? Alors, je vais parler d'abord de Jean-Baptiste parce que c'est tout de même cette dimension que nous connaissons le mieux. Le Fils de la Femme, c'est le Fils de l'Humanité, c'est-à-dire d'une humanité qui est encore très animale, sans du tout apporter d'idées péjoratives à ce mot animal. Mais il faut bien dire tout de même que nous avons cette même texture que le monde animal. Et le Fils de la Femme, c'est le Fils que nous, femmes, nous mettons au monde lorsque nous avons la grâce de pouvoir vivre ces maternités. On pourrait l'appeler, Annick, le Fils biologique en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ça pourrait être... C'est ça. Enfin, ça pourrait être assez biologique. Oui. Mais oui, oui, bien sûr. Alors que le Fils de l'Homme, c'est celui que nous avons à mettre au monde à partir de la semence divine fondatrice de tout être humain, qui est bien défini dans la Bible, ne serait-ce que le mot bereshit, c'est même le premier mot de la Bible, n'est-ce pas ? Ce resh, ce principe, ce basar, encore, ça va même plus du coup que le resh. Basar, c'est ce que nous appelons la chair, mais la chair, on l'a totalement identifiée maintenant à la peau animale, alors qu'il s'agit de cette semence intérieure qui contient l'information de son devenir. Et le mot basar, c'est le verbe informer. Basara, c'est les évangiles, c'est l'information, tu comprends ? Voilà, donc je crois que c'est extrêmement important de bien distinguer ce Fils de la femme dont nous voulons parler de ce Fils de l'homme que nous avons à faire croître à partir du moment où nous prenons conscience de nos racines divines et où nous nous retournons vers ces racines divines et nous nous nourrissons de ces racines divines. Un petit peu, si tu veux, comme le peuple hébreu va, sous la conduite de Moïse, quitter l'esclavage de l'Égypte, donc quitter tous nos esclavages du monde et nous retourner vers la terre promise, c'est-à-dire vers notre dimension seigneuriale, car nous avons tous à devenir des seigneurs. Et le Seigneur, il est déjà là et nous attend. Voilà, donc c'est cet enfantement-là auquel nous sommes tous appelés. Lorsque nous avons la grâce de bien comprendre ces choses et que nous avons là, avec la grâce de Dieu, la force de nous retourner vers ces racines divines, nous commençons de mettre au monde le Fils divin à l'intérieur de nous. Et nous ne pouvons comprendre la personne de Marie et la naissance du Christ que si nous avons bien mis en exergue cette différence entre le Fils de l'homme et le Fils de la femme. Oui, ce sont autant d'étapes, en fait, sur notre chemin de déification, si on peut le dire. Nous sommes, par notre naissance, nous sommes Fils de la femme. Fils, je dis Fils, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Et nous avons, en nous retournant effectivement à connaître cette étape dite Fils de l'homme, c'est le point de départ de notre montée d'échelle, en fait. Voilà, et nous ne pouvons comprendre la personne de Marie que si nous entrons dans cette perspective du Fils de l'homme. Je dirais que le mot Biriam, en hébreu, relie les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui sont séparés au deuxième jour de la Genèse et immédiatement réunis. Et c'est très intéressant parce que les eaux d'en haut, c'est le monde divin, c'est les Elohim, Dieu, alors que les eaux d'en bas, c'est tout ce potentiel que nous donne, dont Dieu s'est déversé, dont il s'est vidé, qui est en nous. C'est un potentiel fantastique et qui forme justement cette matrice dont nous venons de parler. Et c'est la richesse de cette matrice. Donc le nom de Myriam est très beau parce qu'il réunit ce que je vais dire d'une façon un peu rapide, le mi et le ma, mi en haut, n'est-ce pas ? On va retrouver cette racine dans toutes les langues pour parler du monde divin, le mikado ne serait-ce que là-bas au Japon, et puis ma, la maternité, la mère, vraiment, c'est-à-dire la matière, le monde dans ma. Et Marie relie les deux et vit les deux. Oui. Oui, nous pouvons parler peut-être plus précisément de Marie en commençant par sa naissance et son enfance. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il est dit vraiment de façon très, j'ai envie de dire, elliptique dans les évangiles ? Et c'est vrai que peut-être que c'est difficile de déployer le mystère. C'est plus qu'elliptique. Les évangiles sont muets sur Marie. On va la voir, je dirais, au moment de l'Annonciation, mais on n'a rien d'elle avant dans les évangiles. Donc dans les évangiles, on a très peu de choses. On a ce qu'on appelle un proto-évangile, celui de Jacques, où il y a quand même quelques précisions qu'on ne trouve pas effectivement dans le texte canonique. Voilà, c'est uniquement l'évangile de Jacques qui nomme une seule fois Anne et Joachim, mais en ne nous disant rien d'eux. Si ce n'est que, probablement, on peut deviner, et puis il y a tout de même certaines choses qui sont dites, que comme pour le couple d'Elisabeth et Zachary, dont il est beaucoup plus question, c'est très amusant qu'on parle beaucoup plus de ce couple-là, c'est-à-dire qu'à savoir qu'Anne et Joachim, probablement, ne pouvaient pas avoir d'enfants, et on priait Dieu vraiment que cette stérilité soit levée, mais en profondeur, il s'agit essentiellement aussi de cette stérilité-là, bien sûr. Et comme ils ont eu cet enfant, dit le texte, dans leur vieillesse, il est probable que ce n'était pas si vieux que ça, et que c'était autour de ces 40, peut-être un petit peu plus de 40 ans, que Anne a mis au monde mari, mais une femme peut encore avoir un enfant à cet âge-là. À cet âge-là, bien sûr. Voilà. Mais en remerciement, ils auraient promis de la consacrer à Dieu. Et c'est ainsi que, à l'âge de 3 ans, nous dit l'évangile de Jacques, Marie aurait été conduite au temple, où elle serait restée, nourrie par les anges, jusqu'à l'âge de 12 ans. Bon, pendant 9 ans, donc. Et pendant 9 ans, je pense que cela veut dire qu'elle a monté l'échelle des 9 hiérarchies angéliques. C'est le symbole. C'est le symbole. Elle a monté cette échelle, c'est-à-dire que, lorsque je fais allusion à cette échelle, je fais aussi allusion, forcément, au songe de Jacob. Et souviens-toi que, dans la Bible, Jacob, le troisième patriarche d'Israël, s'endort un soir et a un songe. Et c'est ce songe qui fait l'objet de cette montée de l'échelle. Et si tu veux, je pense que Marie est tout de suite éveillée. C'est un être tout de suite éveillé, très tôt éveillé, très très tôt éveillé, qui entre dans le temple sans regarder en arrière, c'est dire qu'elle se consacra à Dieu véritablement dans un élan d'amour absolu. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel, bien sûr. Et elle reste dans le temple. Et justement, je pense que le fait des 9 ans et donc qui renvoie à ces 9 hiérarchies angéliques nous disent d'une façon très elliptique que c'est tout le travail d'accomplissement de son potentiel qui se joue. Parce que comment dire ça ? C'est tout le mystère de l'homme est là. Tout le mystère de l'homme est là. à savoir que nous sommes tous appelés à accomplir ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. Et ce potentiel est fait d'une richesse incroyable animale violente, mais d'une violence ou bien qui va tuer si elle se déverse à l'extérieur ou bien qui va donner son information si elle s'accomplit à l'intérieur. Et tout le mystère de l'homme est là. Et j'allais dire le mystère du christianisme, eh bien c'est le mystère de toutes les traditions. Voilà, évidemment le christianisme va l'exprimer avec une royauté extraordinaire. Donc, tu vois ce qui se passe en Marie pendant toutes ces années de silence dans le temple, c'est l'accomplissement de tout ce potentiel qu'elle porte en elle. C'est-à-dire qu'elle fait croître en elle le fils de l'homme qu'on peut aussi appeler l'arbre de la connaissance parce que ces énergies réalisées donnent leur information. Et en haut de l'échelle, on peut dire qu'elle est devenue le fruit de l'arbre de la connaissance. Et c'est le Christ. Est-ce que tu veux dire qu'elle a accompli toute l'échelle en quelque sorte ? On pourrait dire ça. Elle a réalisé tout le potentiel, elle a grimpé tous les échelons de l'échelle de Jacob. les mondes angéliques sont les mondes que nous avons tous à traverser et qui relient la matière à l'esprit. Pour que la matière se spiritualise, elle doit traverser tous les mondes angéliques. Pour que l'esprit se matérialise, il faut qu'il passe tous les mondes angéliques. Voilà. Et c'est parce que Marie a traversé ces mondes angéliques dans la verticalisation de son être que le Christ, fils de Dieu, va lui aussi descendre tout le long de ces mondes angéliques pour arriver en elle. C'est merveilleux. Ça redonne une autre perspective à cette échelle de Jacob. Vraiment qui... C'est un archétype fondamental. C'est fondamental. Et je dirais même, je vais te dire, que le Coran est beaucoup plus, beaucoup plus riche de cette réalité-là que la Bible. La Bible le dit d'une façon globale, avec la vie, que ce soit la vie de Noé, que ce soit la vie de Job, que ce soit etc. Je pourrais te dire, tout ça est dit. Mais dans des histoires où il faut avoir la clé pour aller... Alors que le Coran va te le dire avec une subtilité extraordinaire. Extraordinaire. Oui, une poésie aussi. Une poésie extraordinaire. Qui traduit des choses très très subtiles en fait. Par exemple, quand le Coran dit... C'est dans les premières sourates, les trentaines par là, si je me souviens bien. Quand il dit par exemple que Allah se demande à qui il peut confier son secret, à la mer, aux étoiles, aux montagnes, etc. Tout le monde refuse. Il n'y a que l'homme qui l'accepte. Et le verset se termine par... c'est un inconscient et un violent. Oui, c'est parce que c'est dans son inconscient qu'est tout ce potentiel. Et c'est dans son inconscient qu'est toute cette violence. Et s'il la réalise, il va atteindre le secret. Tu vois ? C'est magnifique. Oui. Et ça vaut la peine d'être vu comme cela. Parce que... Bien sûr. Ça vaut la peine. Prit littéralement, inconscient et violent, ça paraît plutôt quelque chose de rédhibitoire. Alors que là, c'est justement parce qu'il est habité de cette violence. C'est notre trésor. Voilà, qui se révèle un trésor. C'est notre trésor. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire mais nous n'en avons pas le temps. Je voudrais aller à l'essentiel, tu vois. Parce que... Voilà Marie. Marie, elle est le temple, le réceptacle de toute ce grand œuvre alchimique qui fait que le monde divin se fait homme et que pour que l'homme devienne Dieu. On pourrait dire, Annie, qu'elle est le prototype de l'être humain qui réalise, enfin, qui réalise vraiment ce que chacun maintenant est invité à réaliser dans sa personne. Mais Marie est le premier être humain vraiment à mettre au monde son Seigneur et dans le sens où il s'agit d'une vraie corporisation de ce Seigneur. Tout à fait. et qu'il y a dans le même temps une spiritualisation de son âme à elle. Donc, il y a un échange entre matière et esprit. Et c'est le premier être humain à le faire. Tout à fait. C'est le premier être humain. Je ne dirais pas que c'est le premier à mettre au monde en lui l'enfant divin mais sans qu'il apparaisse dans le monde extérieur. parce qu'il y a eu des grands saints bien avant qui ont réalisé bien sûr des grands saints qui ont réalisé cela. Mais c'est évident que Marie le mette au monde d'une façon extrêmement concrète parce que il faut que le Christ vive en archétype lui aussi ce que nous avons à vivre pour nous libérer de notre enchaînement à ce monde qui n'a pas de sens. À notre exil. Nous sommes en exil de lui. Et c'est très intéressant de dire ça aujourd'hui où jusqu'à présent le monde en exil de son Dieu n'a pas su vraiment lire tous ses mystères. Et aujourd'hui où nous sommes à la veille d'un renversement total pour commencer de grimper l'échelle cela nous est donné. Nous ne sommes pas plus intelligents que nos ancêtres. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui il semble que le monde divin enlève un voile et nous permet de discerner ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est-à-dire que l'humanité est en train de passer de son poule animal je dirais de son poule terre à son poule ciel. Il est en train de se retourner. Et Marie est l'incarnation de cela. En fait tu parles d'un moment qui peut s'intituler c'est le moment aujourd'hui. C'est pas... Voilà c'est ça. Alors si tu veux... C'est éminent. Je vais te dire quelque chose que je ressens profondément. Quand Marie reçoit la visite de l'ange je suis extrêmement frappée de ce qu'elle ne soit pas complètement immobilisée d'étonnement de peur etc. On sent qu'elle est déjà familiarisée avec l'ange. Elle a une intimité avec les mondes angéliques. Voilà. Parce que je peux te dire que je ne suis pas la seule mais loin de là mais que moi qui... Je n'ai pas vu... Je n'ai jamais vu l'ange dans ma vie mais on songe et on songe en présence de l'ange je suis paralysée mais complètement paralysée. c'est tellement bouleversant c'est puissant absolument et là ce qui me frappe chez elle c'est que je suis la servante du Seigneur oui oui il y a une intimité entre elle et l'ange le Coran parle aussi d'ailleurs il me semble de cette intimité exactement de cette proximité de Marie avec les anges exactement l'accent est mis là-dessus aussi l'accent est mis là-dessus donc elle n'a pas peur effectivement puisqu'elle est en présence de ce qu'elle connaît ça me semble très important très important l'intimité avec le monde angélique elle a monté toutes les chènes elle les connaît ce que tu dis à propos de cette montée de l'échelle elle les connaît oui bon il y a peut-être quelque chose d'autre que je voulais peut-être que tu précises il y a comme une sorte d'incorruption de Marie qui serait née de façon immaculée sans passer par les voies que connaissent les naissances des fils de la femme écoute ce dogme de l'immaculée conception est très tardif dans l'église et ne concerne que l'église de Rome l'église orthodoxe et les églises orthodoxes en général n'ont jamais jamais enterriné ce dogme Marie est une femme comme toi et moi et elle est née exactement avec cette même ignorance en exil ce que j'appelle moi plutôt l'exil que le péché tu comprends parce que le péché à condition de savoir ce que veut dire le mot hébreu c'est l'exil donc Marie elle est une femme comme toi et moi sans ça si vraiment c'est un être à part on ne voit pas c'est pour ça que je te demande un petit peu de mettre l'accent là dessus parce qu'effectivement ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés nous ne pouvons pas faire ce chemin si c'est dévolu uniquement à des personnes qui sont à part bien sûr donc ça a tout son sens de préciser nous pouvons tous faire ce chemin nous pouvons tous monter cette échelle nous pouvons tous mettre au monde le fils de l'homme mettre au monde le devenir évidemment il ne va pas venir comme le Christ sous la forme d'une personne à part mais tu comprends bien c'est pour cela je crois que les évangiles sont tellement discrets par rapport à Marie c'est qu'en fait le Christ et elle sont intimement liées c'est ce fils intérieur qu'elle devient qu'elle devient alors c'est pour cela que c'est extrêmement difficile d'en rendre compte tu vois c'est vertigineux en fait ce que tu me dis c'est que on pourrait presque dire que le Christ et elle ne forment qu'une seule et même personne voilà c'est extrêmement difficile à dire tu comprends oui alors pour revenir à quelque chose de plus simple je crois que c'est c'est amusant entre guillemets de revenir à l'évangile de Jacques qui est très très concret car au moment de la naissance du Christ qui se joue donc dans une étable alors ce qui veut bien dire le monde animal on est vraiment dans le monde animal avec le bœuf et l'âne enfin etc et Joseph va à la recherche de deux sages-femmes et ça c'est amusant dans l'évangile de Jacques avec la première sages-femme qui arrive et qui demande à Marie la permission de l'examiner pour voir vraiment de quoi il retourne et la voilà totalement bouleversée parce que voilà cette femme qui est vierge aucun homme n'est passé par là et en même temps les seins sont pleins de lait et elle est prête à nourrir son enfant elle est totalement bouleversée mais arrive une deuxième sage-femme parce qu'elle pourrait avoir été je ne sais pas moi achetée par quelqu'un etc et la deuxième sage-femme arrive et dit à Marie c'est charmant d'ailleurs ce passage est-ce que tu permets que je que je t'examine et la deuxième sage-femme passe la main et voit que Marie est vierge elle dit mais ce n'est pas possible et parce qu'elle dit qu'elle n'est pas possible la main devient sèche elle voit aussi que Marie est pleine de lait pour son bébé et elle n'a pas cru la première la première sage-femme et c'est parce qu'elle va prier l'enfant divin qu'elle va recouvrer la mobilité de sa main elle va être guérie mais tous ces passages-là sont charmants ça nous repose un petit peu de tout ce que nous avons dit oui ça signifie aussi c'est très symbolique aussi de deux attitudes face à tout ce mystère-là de Marie et de la conception du Christ effectivement une des sages-femmes va pouvoir entrer dans le mystère sans voilà sans censurer j'ai envie de dire au niveau du mental et puis demander des preuves et puis l'autre justement va jouer un petit peu comme l'apôtre comme l'apôtre Thomas je pourrais presque dire cela il va demander en quelque sorte des preuves donc là on a un petit peu une attitude qui est une double attitude oui qui est la nôtre qui est la nôtre devant le mystère qui est la nôtre qui est la nôtre les deux pôles bien sûr ce sont deux pôles oui qui nous habitent aussi chacun effectivement bien sûr bien sûr c'est important alors toujours dans les évangiles Annick qui sont encore une fois très très discrets mais il n'est pas fait état dans la généalogie du Christ de celle de Marie mais plutôt celle de Joseph est-ce que tu peux nous en parler un peu plus oui parce que c'est ce que je enfin c'est ma réponse je ne dis pas du tout que ce soit la réponse mais moi je suis très frappée si tu veux de toute cette généalogie que nous voyons depuis essentiellement depuis la naissance d'Oved de Gessée de Gessée plus exactement de Gessée l'arbre de Gessée d'ailleurs tu vois Gessée qui est le fils de Ruth et Bose dans l'histoire de Ruth ce qui est très important dans ce livre de Ruth bon c'est une femme dont on sent très très bien que Ruth pour Naomi c'est son féminin intérieur et Ruth va épouser Bose ils vont mettre au monde Gessée qui va mettre au monde Oved qui va mettre au monde etc jusqu'à Joseph car il s'agit du fils de l'homme tous ces êtres là tout l'arbre de Gessée va être le symbole du fils de l'homme c'est pourquoi c'est cette hérédité là qui compte ce n'est pas que les femmes ne comptent pas mais elles font partie de ça d'autant plus que lorsque Ruth met au monde un enfant dans sa relation avec Bose le peuple de la ville s'émerveille de la naissance de cet enfant et dit un fils est né à Naomi et pas à Ruth c'est le fils intérieur de Naomi déjà à ce moment là on est devant le symbole alors c'est le symbole bien sûr mais toute cette génération qui va aller jusqu'à Joseph c'est une génération symbolique qui a peut-être son histoire historique mais qui représente symboliquement cette arrivée au monde du Christ en fait si je reprends ce que tu dis c'est une généalogie qui montre que là tous les êtres qui parcourent ces générations ont mis au monde à l'intérieur d'eux ce fils de l'homme c'est-à-dire ont passé la porte des hommes sont devenus des fils de l'homme à savoir ont commencé le chemin voilà ils sont censés en tout cas en tout cas symboliquement ils l'ont symboliquement c'est ça et tu ne peux comprendre l'arrivée de cette généalogie de Joseph qu'en partant de Gécée tu vois un fils est donné à Nahomé et bien oui à Nahomé parce que vous c'est son féminin intérieur oui je voulais évoquer que Marie donc est très peu voire comme tu le disais à peine évoquée dans les évangiles canoniques et pourtant c'est elle qui met au monde ce Seigneur et c'est pour toute l'humanité pour toute l'humanité et même l'humanité d'avant et l'humanité d'avant parce que c'est l'instant c'est l'instant d'éternité oui ça rejoint qui recouvre tous les temps ça rejoint ce que dit le Christ quand il dit avant qu'Abraham fût je suis donc on pourrait énoncer autrement ce fait cet événement là c'est Marie met au monde le je suis pour toute l'humanité et pour autant dans la Bible c'est la généalogie de Joseph qui est indiquée donc tout cela effectivement ce sont des je les vois comme des clins d'oeil pour c'est-à-dire que tu évoques là une autre lecture tu comprends une lecture qui n'est pas notre lecture horizontale mais une lecture verticalisée elle aussi vois-tu évidemment on n'a jamais été éduqué à lire cette écriture comme ça et c'est l'urgence aujourd'hui parce que tout prend son sens à partir de ce moment-là parce que nous sommes tous appelés à mettre au monde ce fils de l'homme oui et c'est vrai qu'on évoque cette figure de Marie mais elle renvoie avant toute chose au féminin de l'être dont tu as abondamment parlé et qui est un thème cher à ton cœur et c'est vrai qu'elle est la figure vraiment principale on en parlera tout à l'heure mais ce que je voudrais c'est revenir encore sur un autre sujet tout de suite après avoir reçu la visite de l'ange et avant même la naissance du Christ Marie va voir sa cousine Elisabeth c'est tout de même un passage très important aussi n'est-ce pas Elisabeth est enceinte nous dit le texte biblique le texte évangélique de six mois ce qui n'est pas par hasard d'ailleurs parce que c'est un sixième mois que l'enfant dans le ventre d'une maman va recevoir une autre information que l'information de l'anatomo-physiologique donc c'est extrêmement important mais ça c'est autre chose et immédiatement l'enfant bondit dans son sac c'est-à-dire qu'il y a la visitation des deux enfants c'est beaucoup plus la visitation des deux enfants que celle des deux femmes oui bien sûr c'est celle des deux femmes aussi elles sont importantes mais c'est la visitation des deux enfants Jean-Baptiste fils de l'homme fils de la femme et le Christ fils de l'homme c'est un passage très très émouvant celui-là oui parce qu'ils se reconnaissent en quelque sorte ils se reconnaissent ils se reconnaissent ce qui me fait dire qu'au sixième mois de gestation lorsque le sixième mois est achevé dans la gestation d'un enfant il reçoit la visite d'une autre information il reçoit une autre information dans le ventre de la mère c'est pour ça que les trois derniers mois de gestation ordinaire là je reviens à une gestation ordinaire sont très 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 importants très importants bon revenons vraiment aux évangiles au Christ il y a quelque chose aussi que je voudrais mettre en exergue si tu veux c'est que Marie et là je retourne au Coran Marie Marie est non pas confondue mais quel est le mot que je pourrais dire en tout cas intimement rapproché de cette autre Marie dans la Bible qui est la sœur de Moïse et de Aaron elle est identifiée en quelque sorte voilà et si tu te souviens bien dans la Bible quand il y a le départ d'Egypte et l'arrivée dans le désert il y a ce magnifique quatre de Marie sœur de Moïse et d'Aaron qui renvoie au magnifique quatre de Marie de Marie oui quand elle a reçu la visite de l'ange et Moïse est celui qui sauve les Hébreux on en a parlé tout à l'heure qui sauve les Hébreux de la servitude de l'esclavage pour les emmener vers la terre promise en les faisant passer par le désert comme nous l'avons dit et le Christ fait cela exactement il vient pour conduire l'humanité totale toute entière vers la terre promise c'est-à-dire vers sa réalisation totale c'est par sa descente enfin quand il a assumé les trois baptêmes le baptême d'eau le baptême de feu et le baptême du crâne et dans le baptême du crâne quand il va quand il va écraser la tête diabolique du serpent du Satan n'est-ce pas il libère l'humanité totale de son esclavage et lui donne la possibilité de se réaliser et de mettre au monde le fils de l'homme donc nous sommes là devant devant l'acmé je dirais de l'histoire de l'humanité et Marie est cette porte qui donne l'ouverture à cela alors tu vois le Coran est une finesse là extraordinaire la Bible ne parle pas de cela et rien que pour ça je dis que je suis très très frappée aujourd'hui de voir à quel point on démolit le Coran et moi je dis que c'est un livre inspiré il y a des choses vraiment d'une beauté exceptionnelle en notre temps c'est autre chose et qui donne à voir certaines choses vraiment très très fondamentales pour notre chemin voilà voilà et justement le Coran doit être lu lui aussi à un autre niveau de lecture évidemment si tu prends un premier niveau mais la Bible elle est pleine de meurtres la Bible est pleine de meurtres aussi et de choses abominables si ça n'est pas lu à un autre niveau il y a de quoi refermer tous les livres sacrés voilà oui nous sommes invités aujourd'hui à entrer dans un niveau de lecture beaucoup plus subtil c'est l'urgence vraiment oui après cela je ne sais pas si tu as d'autres aspects que tu voudrais montrer de la vie de Marie mais il est très peu parlé d'elle dans les évangiles on va la voir une fois chercher son fils avec c'est la dernière fois qu'on voit Joseph d'ailleurs qui n'est pas revenu avec toute la la cohorte qui revient de Jérusalem à Bethléhem tout à coup on s'aperçoit que ce jeune homme petit de douze ans n'a pas suivi et Joseph et Marie vont retourner à Jérusalem pour un retournement pour aller chercher le Christ qui tout simplement enseigne dans le temple à cet âge là alors il y a quelque chose de très profond et de très humain en même temps humain au sens tout ce qu'il y a de plus animal du terme oui c'est très touchant en fait de voir nous pouvons voir un moment où le Christ est dans une pièce dans une maison avec certaines personnes et on lui dit mais ta mère et tes frères te cherchent qui viennent dehors et qu'est-ce que répond le Christ tu te souviens de cela ? le Christ dit qui est ma mère et qui sont mes frères vous êtes ma mère et vous êtes mes frères c'est très troublant sur un premier plan un plan un plan à notre niveau tout affectif et humain il est très dur mais ce niveau là ne l'intéresse pas du tout il a droit à l'essentiel vous êtes ma mère c'est à vous de me mettre au monde oui c'est précisément ce qu'il est en train de dire absolument donc quand tu disais que le Christ il fait ce que en quelque sorte en prémisse Moïse a fait pour le peuple hébreu que le Christ le fait pour l'humanité tout entière pour l'humanité tout entière mais en même temps on peut dire qu'il le fait mais nous avons aussi chacun de nous à le faire c'est à dire qu'il ne le fait pas à notre place il le fait en tant qu'il ouvre le chemin pour que ce soit possible pour chacun de nous c'est vrai que j'ai à coeur de te faire préciser quand même qu'il ne s'agit pas d'envisager ça comme quelque chose d'historique qui a eu lieu une fois pour toutes et qui nous dédouanerait de faire ce chemin et notre propre montée de l'échelle donc le Christ le fait et en même temps faites-le il nous le dit dans ce passage faites-le ça c'est très c'est évident fort aussi ce passage et puis alors il y a tout de même ce passage extrêmement important des noces de cana oui bien sûr alors il faudrait en parler des noces de cana alors les noces de cana effectivement là Marie intervient et c'est une des seules interventions qu'on retrouve où il est question dans ces noces de cana d'un mariage qui dans un premier temps tourne court il semblerait et puis le Christ et Marie sont présents à ce mariage il est dit que Marie demande au Christ d'intervenir puisqu'il est énoncé qu'il n'y a plus de vin dans ce mariage alors est-ce que tu peux en dire un peu plus quel est ce vin dont il est dit qu'il est manquant je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vin dans le monde les noces avec le mariage extérieur c'est tout et n'importe quoi c'est n'importe quoi et je pense que là nous contre-revenons aux lois ontologiques les plus élémentaires et après on s'étonne de voir que la terre nous tombe sur le dos nous sommes vraiment dans quelque chose de très très grave aujourd'hui vraiment très grave et l'archétype est là si tu veux l'archétype est là c'est le mariage d'un homme et d'une femme tout ce qu'il y a de plus respectable et tout se passe bien et il croit aimer mais cet amour cette qualité d'amour ne résiste pas au petit quotidien et tout à coup il n'y a plus de vin c'est-à-dire il n'y a plus d'amour et on s'envoie les casseroles à la figure et c'est tout juste si ce n'est pas le divorce et c'est là où Marie intervient voilà elle intervient ils n'ont plus de vin et moi je suis très frappée tu vois non seulement dans une image comme celle que je viens de donner où il n'y a plus de vin dans la qualité d'amour dans tellement de couples je ne dis pas tous je ne dis pas tous mais dans tellement de couples mais je pourrais dire aussi qu'il n'y a plus de vin dans le monde en général il n'y a plus de vin dans le monde nous sommes nous ne savons pas ce que c'est que aimer en fait aimer si ce n'est pas aimer l'autre et le laisser et respecter sa liberté aujourd'hui je pourrais donner beaucoup d'exemples qui me navrent même qui me navrent où soi-disant sous sous le 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 prétexte de la liberté on accepte de faire n'importe quoi et faire n'importe quoi tue l'autre et c'est cela ils n'ont plus de vin tu vois et c'est cela que Marie perçoit et aujourd'hui on peut dire vraiment elle le perçoit on l'a d'une façon très concrète dans le fait que le peuple n'a plus le droit au vin dans la communion dans l'eucharistie ça se traduit là ça se traduit là ça se traduit là mais en fait ça exprime tout ce que j'évoque là oui tu vois et je crois que là nous vivons un maximalisme qui ne peut pas aller plus loin ce vin je le rattache aussi à l'esprit à l'ivresse de l'esprit donc on peut entendre aussi non plus non pas ils n'ont plus d'esprit mais ils ne sont plus reliés peut-être à cette dimension d'amour donnée par l'esprit en eux en fait bien sûr bien sûr c'est là où on croit aimer mais on ne peut aimer que si vraiment on est dans cette présence de l'esprit saint en nous qui nous nourrit et qui nous nourrissant nous permet d'être dans le véritable amour de l'autre le respecter totalement totalement d'ailleurs c'est vrai que j'y vois un symptôme de ce qui se passe comme tu le dis aujourd'hui c'est évident l'esprit est évacué encore aujourd'hui c'est évident évident de nos vies évident et ainsi dans ces noces de Cana donc Marie constate qu'il n'y a plus de vin et sollicite l'intervention du Christ voilà elle sollicite l'intervention de son fils et lui demande mais pas plus elle n'impose rien oui et le Christ change le vin alors c'est le sixième mois c'est le sixième mois alors Cana est aussi le nom c'est pas par hasard que c'est à Cana c'est le verbe acquérir oui il y a une acquisition d'un plus là oui l'acquisition de cette dimension divine et les noces de ce couple vont changer complètement complètement ils vont s'aimer véritablement l'un respectant totalement l'autre sa liberté son amour est là ils vont ils vont passer à une autre dimension en fait une autre dimension de conscience ils vont commencer de mettre au monde le fils de l'homme ils feront peut-être des enfants aussi mais là oui oui ça n'empêche pas n'empêche pas l'autre cette vie toute première bien sûr mais comme c'est difficile de devenir ce fils de l'homme comme c'est difficile et tu vois je suis très très frappé qu'il y a une dernière fois où on voit Marie on entend encore parler d'elle d'après la résurrection du Christ priant avec les apôtres dans le cénacle bon ça peut être encore que moi je pose un grand point d'interrogation mais un passage qui me touche énormément c'est ce qui se joue au pied de la croix et où le Christ qui est en croix présente Jean à Marie Jean l'évangéliste à Marie et lui dit femme voici ton fils fils voici ta mère et parmi tous les apôtres seul Jean est devenu fils les autres restent dans un niveau extrêmement élémentaire encore et tu vois j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vraiment un évangile Jean-Anique qui va prendre toute la force magnifique merci beaucoup je suis heureuse d'avoir pu parler de Marie qui est un être dont j'aimerais je trouve que les mots ne vont pas à la hauteur de ce qu'on peut ressentir par rapport à elle merci beaucoup Stéphane d'avoir vu cet échange avec toi merci 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 merci